Bonjour à tous ! Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance, donc Anthony, Thibault, vous avez l'habitude je pense à force. Donc nouvelle vidéo en partenariat avec l'Été Indien sur le thème, un petit thème en duo, c'est à dire on va essayer de faire une séance à deux, donc de bouger à deux pendant ce confinement. Donc séance, vous l'aurez compris, réservée aux personnes qui sont confinées au moins à deux et on va enchaîner des petits exercices toujours en binôme pour travailler musculairement, la coordination, faire monter un petit peu le cardio, le bas du dos, voilà vous allez voir les différents exercices qu'on va vous proposer. Sur ce principe là, un petit circuit de 10 ou 11 minutes que vous pouvez à nouveau refaire plusieurs fois dans la journée, que vous pouvez adapter si besoin. Pour cette séance là, le matériel, vous voyez au fond, notre petit rouleau papier toilette habituel, c'est léger, c'est facile à s'échanger, à lancer, ça prend pas de risque donc c'est pratique. Une chaise par personne aussi ? Une chaise ou un tabouret, si c'est un tabouret, vous faites attention que ça ne glisse pas, je l'ai mis sur un tapis, vous pouvez caler contre un mur, vous faites comme vous le sentez. Et on va commencer donc par deux déjà, en prenant ce petit rouleau, si c'est autre chose, c'est autre chose, ça peut être un petit ballon, un petit coussin, quelque chose qui craint pas, vous prenez pas un œuf dans l'idéal. Et on va commencer en se mettant pieds joints, l'un à côté de l'autre, c'est tout simple, et on échange le rouleau. Donc ceux qui ont un peu plus d'espace que nous, l'idéal c'est de le faire sur une distance un petit peu plus grande, comme ça, ça va varier un petit peu sur les côtés, ça va déséquilibrer. On peut envoyer un peu sur la gauche, un peu sur la droite, on va toujours bien le chercher avec les deux mains, et on met un petit peu de rythme pour faire gentiment monter le rythme cardiaque. On peut accélérer, on peut varier un petit peu en haut, en bas, toujours attention à avoir quelque chose au cas ou à côté, bon là on est les deux pieds donc ça va, on accélère encore un petit peu les transmissions, 10 secondes. Donc là l'idée, vous l'aurez bien compris, c'est de travailler sur tout l'équilibre. Et déverrouiller le haut du corps, le bas du dos parce qu'on a forcément des changements de position qui sollicitent les lombaires, et on relâche. Deuxième position, toujours progressivement, on met un pied devant l'autre. Donc là vous regardez, c'est comme les tests d'alcoolémie dans le temps, on met le talon contre la pointe du pied et on forme bien une ligne. Essayez de ne pas faire ce style de ligne là, ça change tout et c'est beaucoup plus facile. Essayez vraiment de bien aligner. Et l'idée c'est de sentir le déséquilibre, si vous ne le sentez pas, c'est normalement que vous n'êtes pas bien positionné. Donc le pied de devant, on s'en fiche et on continue de s'échanger le rouleau de papier toilette. Pour ceux qui sont très en difficulté sur cet exercice là, vous décalez le pied sur le côté, collez à l'autre mais sur le côté. Et on enchaîne, on continue une vingtaine de secondes encore de travail sur cet exercice là. Allez, dix secondes encore. Et on peut envoyer sur les côtés pour déséquilibrer un petit peu. Donc là ça déséquilibre bien quand on en voit sur le côté. Allez, on relâche, on change le pied de devant. Donc, le pied qui était devant passe derrière et inversement et on continue sur le même principe. Donc on s'envoie le rouleau, le ballon, le coussin, l'œuf. Pour ceux qui sont joueurs, on peut prendre un œuf. On peut faire un œuf cru, un œuf dur. Allez, on bloque, on reste dans la position et on ferme les yeux tous. Allez, fermez les yeux, écoutez nous, on vous dira quand on rouvrira. On essaye de garder l'équilibre. Allez, on sort bien dans les chevilles que ça travaille. Encore un petit peu. L'idéal, comme on vous le dit depuis toujours, vous essayez de mettre quelque chose à côté de vous. Allez, encore un peu. 5, 4, 3, 2, 1. Et top, on relâche. Ça se passe pour même. Donc là, on va essayer de passer sur un niveau bien supérieur. On va essayer de le faire sur un seul pied. Donc, n'hésitez pas surtout à reposer le pied en cas de déséquilibre. Vous ne forcez pas à retenir l'équilibre le plus possible. Et vous repartez toujours sur la même jambe. Oui. Là, on part que sur la jambe gauche, tout le monde. Et on fera la droite après. Mais même si vous êtes déséquilibré, insistez en répétant sur la jambe gauche pour qu'il n'y ait qu'elle qui travaille et ensuite on changera. Allez, on est parti. On lève la droite et on s'échange toujours avec les deux mains. Et on peut envoyer un petit peu sur les côtés. Donc, la jambe de devant, si vous êtes joueur, vous pouvez jouer avec. On peut monter et descendre, c'est un petit peu dur. On essaye de trouver le niveau qui vous correspond. Si vraiment l'unipodale, c'est-à-dire sur une jambe, c'est trop trop dur. Vous posez la jambe droite, vous posez le pied droit loin de vous. Sur le côté comme ça. Et vous mettez tout le poids sur la jambe gauche. De manière à ce que ça travaille. C'est pas même. Allez, on change de jambe. Sur la droite, on lève la gauche. Donc soit en arrière, soit sur le genou, soit devant, soit ici. Voilà. On n'a pas mis le tutu, mais c'est tout comme. Et on essaie de tenir l'équilibre. Allez, pour ceux qui sont joueurs, vous faites comme Anthony vient de faire. Une petite flexion et on remonte de temps en temps. Allez, ceux qui n'y arrivent pas, vous ne le faites pas. Vous maintenez, là comme moi, vous maintenez l'équilibre sans bouger. Et là, ça va chauffer un petit peu dans la jambe droite. Et on relâche. On récupère gentiment. Et on va enchaîner avec l'exercice suivant. Une chaise ou un tabouret. Donc, pas compliqué. On s'assoit dessus. Jusque là, rien de compliqué. On ne touche pas le dossier. Donc, s'il y a des tabourets, vous n'êtes pas embêtés. Si c'est une chaise avec un dossier, on essaye de se mettre au bord. Les pieds sous les genoux parce qu'on va se lever. Et là, il y en a un sur les deux. Celui qui n'a pas le rouleau de papier toilette va se mettre debout. Et moi, qui ai le rouleau de papier toilette, je vais me lever en lançant le rouleau. Dès qu'Anthony reçoit, il va s'asseoir. On vous montre ce que ça donne si on y arrive. Tic, lui il s'assoit. Dès que vous touchez le rouleau de papier toilette, vous vous asseyez. Et en remontant, on envoie. Donc là, nous, on s'est mis proches parce que ce n'est pas pratique. On n'a pas trop de distance. Si vous avez un petit peu plus de place, c'est tout aussi bien. Donc, on va carrément s'asseoir. On ne fait pas que toucher. On s'assoit pour que les cuisses travaillent bien et le bas du dos travaillent bien. On se redresse et on regarde toujours en face devant. Attention, je ne renvoie pas le rouleau avant d'être debout. On en voit souvent certains qui font hop et après qu'ils se relèvent. Non, non, non. On se relève avec le rouleau de papier toilette. Allez, on lance en montant et on s'assoit avec le rouleau. Allez, trois. Et on relâche. On récupère. Ça sollicite un peu plus au niveau cardio respiratoire. Donc, on récupère un petit peu. Si vous voulez vous hydrater, vous avez le droit. Et pour l'exercice qui va suivre, on va avoir besoin de deux rouleaux pour nous. Si vous avez deux ballons, c'est bien. Si vous avez deux petits coussins, c'est pas mal non plus. Deux mini coussins, c'est pas mal. Si vous n'en avez qu'un, au pire, c'est pas grave. Vous faites comme on va vous montrer là. Vous n'utilisez qu'un objet pour s'échanger. Mais dans l'idéal. Et rouleau de papier, normalement, on en a tous au moins deux. Sinon, il faut vite aller faire des courses après la vidéo. Donc, sur celui-ci, on va se lever et s'asseoir en même temps. Donc, ce qu'on peut faire, on va commencer sans rien lancer. On commence tous ensemble. Vous gardez votre objet. On ne lance pas. Et on essaye déjà de coordonner. Il faut que vous ayez à peu près le même rythme. Donc, quand on a des niveaux très différents, on s'adapte à celui qui est le plus faible. C'est pas péjoratif. C'est comme ça. On s'adapte à tout le monde. Et on essaye de garder le même rythme. Donc là, on peut stopper. Et maintenant, on va lancer le rouleau à chaque fois qu'on se lève. Pas de carambolage. Évitez d'avoir les deux rouleaux aussi dans les mains. D'accord ? C'est pas le but. Normalement, c'est pas le but. On y va ? On est prêts ? Allez. Donc, on coordonne toujours les levées avec la personne d'en face. Typiquement comme si c'était en miroir. Et on compte volontairement pas pour que le rythme soit propre à vous. Donc, concentrez-vous pour coordonner avec la personne, avec votre binôme. On était dur. Vous pouvez faire des petites variantes pour que ça se frôle, que ça se touche. Donc toujours pareil, les plus joueurs, on va chercher deux œufs dans le frigo. Et on fait la même chose. Allez. Soufflez en vous levant. C'est une blague pour les œufs. Faites pas ça. C'est une source de conflit. Allez. Trois. Deux. Un. Et on relâche. On récupère le souffle. Monte un petit peu. Buvez un petit coup. Hydratez-vous. Et on va repartir avec l'exercice suivant. Donc sur le prochain exercice, on a besoin que d'un rouleau. Et on va se mettre dos à dos. Donc là, normalement, on va passer en haut. C'est pour ça qu'on cherche la position. Donc on va se mettre dos à dos. Et on va pas se toucher. Donc on se... Allez. Une petite dizaine de centimètres. Et là, l'idée, c'est qu'on va passer le rouleau à votre binôme. Donc là, par le haut. Tac. On monte, on change. On va descendre les bras. Et on va le chercher en bas. On essaye de garder toujours le rouleau. Les genoux tendus. Comme ça, on travaille le bas du dos. La souplesse de la chaîne postérieure au niveau des ischios jambiers derrière les cuisses. Pour ceux qui ont des troubles vestibulaires. Donc de l'oreille interne, de l'équilibre. On ne fait pas vers le bas. C'est-à-dire que vous ne faites qu'en haut. Vous restez toujours bien droit. Et on ne fait que se passer le rouleau par le haut. On n'allait pas en bas. Sinon, vous allez avoir la tête qui tourne. Éventuellement des nausées. Vous connaissez les symptômes pour ceux qui en sont touchés. Allez. On garde les genoux tendus. On souffle bien, si possible, en descendant. En inclinant le buste vers l'avant. Et on inspire en remontant. Allez. Trois encore. Une, deux. Un. Et on relâche. Et là, on reste les bras en l'air. Donc on récupère un petit peu. On espère que les épaules ne vous font pas trop mal. Pour ceux qui ont un petit peu mal de l'habitude, vous pouvez faire mais que vers le bas. Et dans tous les cas, vous pourrez faire l'exercice qu'on va vous montrer maintenant. Donc même position de départ. Là, vous pouvez vous coller. Ça ne dérange pas. Et là, on va se passer le rouleau dans un premier temps par la droite. Comme ça, on se met face à vous. Donc tac. On garde les deux pieds bien à plat. Et on va passer le rouleau à son binôme. Donc pas trop vite. Encore une fois, la tête peut tourner. Essayez de regarder toujours devant. Vous ne regardez pas le rouleau. Vous ne regardez pas derrière. Et on essaye de pivoter de manière à ce qu'on sente dans les lombaires, dans le bas du dos, que ça travaille. Et on va bien à chaque fois avec les deux mains. Donc pas trop vite. Allez, on change de sens. Donc chacun fait au rythme qu'il veut. Là, les têtes peuvent tourner un petit peu. Donc vous allez moins vite. Vous prenez le temps. Ça ne sert à rien d'aller vite. C'est pour déverrouiller le bas du dos. Donc on a le temps. Allez, encore trois. Deux. Un. Et on relâche. Allez, on récupère. Donc là, le bas du dos est bien déverrouillé. Et on va enchaîner avec l'exercice suivant. Ouh là, il va falloir faire confiance à votre binôme. Donc, on va faire des squats. On en a déjà fait dans les séances précédentes. Vous en avez normalement tous déjà fait. Les squats, c'est les flexions. Donc pour ceux qui sont les plus à l'aise, on baisse bien les fesses en gardant le dos droit. Pour ceux qui sont un petit peu plus douloureux au niveau des genoux, des hanches ou ailleurs, du dos, on baisse un petit peu moins. Vous pouvez faire qu'une petite flexion comme ça. Mais tirez bien les fesses vers l'arrière. Ça limite les contraintes dans les genoux. Et là, on va se tenir. Vous mettez les mains sur les avant-bras de votre coéquipier adversaire. Ça dépend comment vous l'appelez. Et on essaye d'écarter les pieds à la largeur de vos épaules personnelles propres, pas celles d'en face, les vôtres. Les pointes de pieds légèrement vers l'extérieur. Et là, on va se laisser tomber vers l'arrière. Et ça fait contrepoids. Alors bien sûr, s'il y a une grosse différence de poids entre les deux, il faut adapter un petit peu et puis moins se laisser tomber vers l'arrière. Mais l'idée, c'est de faire le mouvement en même temps. Et le contrepoids fait que ça en plus limite les contraintes au niveau des genoux. Allez, on souffle en remontant, en aspirant, descendant. Et plus ça vient, plus vous allez avoir confiance et plus vous allez vous laisser tirer vers l'arrière. Allez, trois encore. Deux, on garde bien les pieds à plat au sol. Un. Et on relâche. Petite pause et on va refaire une fois avant d'enchaîner sur le dernier exercice. Donc si vraiment vous n'y arrivez pas ou si la différence de gabarit est trop difficile, vous vous mettez là d'un côté de l'autre. On ne se tient pas à rien du tout. Et on fait les flexions, bras tendus, au même rythme, l'un avec l'autre. Comme ça, ça reste entraînant et ça reste un exercice qu'on fait par deux. On se remet en place. On en refait 15. On souffle en montant. On inspire en descendant. Les mains sur les avant-bras. Et allez, on se laisse tirer vers l'arrière. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Si vous voulez aller moins vite, vous allez moins vite. Huit. Neuf. Dix. Onze. Donc les fesses ne doivent pas descendre plus bas que les genoux. Normalement, on voit bien sur la vidéo, les fesses ne vont pas plus bas. Douze. Treize. Quatorze. Et quinze. On relâche. On marche un petit peu sur place pour récupérer. Vous récupérez votre soupe. Vous buvez un petit coup. Et on va maintenant vous demander de prendre un seul rouleau de papier toilette. Un seul ballon. Un seul coussin. Le même objet que vous aviez pris au début. Un seul oeuf. Et on va se mettre face à face. L'idée là, c'est qu'on va utiliser toute la partie. C'est pour ça qu'on part de loin. Pour venir le plus proche de vous possible pour que vous vous rendiez compte. Donc on se met à une distance d'un mètre cinquante, deux mètres l'un de l'autre. Et on va faire les pas chassés. Donc pas sur le côté. En s'envoyant le rouleau. Double tâche. On fait deux choses à la fois. C'est parti. On essaye de faire au moins quatre ou cinq pas chassés. Et on repart de l'autre côté. Donc la taille du pas chassé, c'est vous qui gérez. Nous, ça dépend pas mal de l'environnement. Parce que le salon est pas très grand. On fait du mieux possible pour que vous voyiez tout. Allez, donc ceux qui sont dans un espace un peu plus grand, on en fait plus. Ceux qui sont plus à l'aise, on va plus vite. On garde le dos bien droit. Les pieds toujours parallèles. Allez, encore. Pour ça qu'ils sont vraiment à l'aise, on essaie d'accélérer. On va bloquer dans pas longtemps. Vous verrez. Continuez, continuez, continuez. Allez, encore un peu. Et là, on va bloquer l'un en face de l'autre. On descend et on se fait dix passes en bas. Donc les fesses bien tirées derrière. Les genoux fléchis. Cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Et on repart. Allez. Dans l'idéal, on repart dans le même sens. C'est mieux. Sinon, le rouleau, il ne reviendra jamais. Allez, à droite. À gauche. Chacun à votre rythme. Allez, encore un petit peu. Il reste dix secondes. On aura fait une bonne minute de travail sans arrêter. Donc, miroir. Vous allez au même rythme qu'en face. Et on relâche. On récupère. Et là, on va finir par un petit challenge. On va mettre un objectif en jeu. Là, vous avez... Moi, je me mets en position de départ. Anthony en position d'arrivée là-bas. Donc, votre binôme. Vous gardez le rouleau à la main. Vous le prenez à la main. Ceux qui ont un œuf, vous ne le faites pas. Sinon, il va falloir acheter des chaussettes. Là, on va laisser tomber le rouleau. Et on vise la personne d'en face. Et là, celui qui n'arrive pas, il a le droit de faire la vaisselle. Voilà. Donc, tu feras la vaisselle parce que j'ai dû me baisser un petit peu. On espère que cette séance vous a plu. C'est une séance qui se fait exclusivement en binôme. Donc, si vous êtes tout seul, vous pouvez éventuellement essayer de l'adapter. Ce n'est pas évident. L'idéal, c'est de la faire en binôme et de la répéter 3 à 4 fois par jour. Voilà. Vous retrouverez cette vidéo que vous pouvez refaire plusieurs fois sur le site d'Eta India. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle séance d'activité physique adaptée. À bientôt, tout le monde. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501